Musique Salut tout le monde! Aujourd'hui, voilà ce que je vais faire. Alors, ces deux bureaux-là, un classeur et mon bureau où est-ce que je mets mon linge. Qu'est-ce que je vais faire? J'avance, je vous montre. Je vais vous montrer qu'ils sont très maganés. Le dessus n'est pas terrible. Et lui, c'est un classeur. Et vous voyez, il est rouillé. C'est dégueulasse. Mais je l'ai acheté comme ça en me disant que c'est pas grave. Parce que j'ai acheté du, de moi en un qui est emballé, Célia, s'il te plaît. Ça ici. Lui, le, je vous montre. Lui ici, je l'ai pris chez Rona. Et voilà, ça s'appelle, excuse, je vous mets le bon. Metal Fix, revêtement adhésif. Moi, j'appelais ça, en tout cas, on appelait ça du MagTac. Nous autres, j'appelais ça du Contac. Et vous voyez, on peut faire 1,8 m. Ça, c'est l'argent. Dans le fond, ça fait comme des appareils en acier inoxydable. Puis que ça donne comme effet. Il y a une pellicule en arrière que je décolle. Et l'autre, bien c'est ça. Moi, ce que je pensais faire pour le petit bureau. Tout le tour, tout le tour, partout. Même ça ici, les rebords. Je vais les mettre de cette façon-là. Alors, comme en stainless steel. Comme, mais c'est du papier. Et les portes, elles vont être comme ça. Un beau petit, il est brillant, comme vous voyez. Toutes les portes. Alors, je vais tout, je ne vais pas vous faire tout au complet pour la vidéo, chaque tiroir. Mais je vais vous en faire un, vous montrer comment je découpe, qu'est-ce que je fais, comment je découpe, comment j'y rentre à l'intérieur et tout. Et ensuite, mon bureau, ça va être un peu le même principe. C'est les mêmes tapisseries que je prends, ou si on peut appeler ça une tapisserie. L'autre, celui-ci, je l'ai pris chez Dolorama. Voilà, ici, à 3$. Bon, là, je vais vous montrer quelque chose. Au début, il faut se décider, parce qu'avant de dire, je vais couper, je vais coller, il faut regarder la largeur de notre papier. Ici, il arrive vraiment, je vais vous le mettre dessus, très, très, très juste. Comme vous pouvez voir, il arrive juste ici, très juste ici. Je n'ai pas beaucoup de jeu. Et moi, je voulais faire sur mon classeur, ici aussi. Alors, comment je vais décider de m'y prendre? C'est que je vais me couper deux petites bandes que je vais venir faire au complet, ici. Et ici. Je vais partir vraiment du coin. Vraiment ici. Je vais coller, je vais enlever mes tiroirs, je vais coller à l'intérieur pour que ce soit un beau travail. Ensuite de ça, je vais me recouper un autre morceau. Et je vais partir en dessous, parce que j'ai comme une petite encoche. Alors, je vais partir en dessous de l'encoche. Pour que ça fasse vraiment un beau travail. Que je vais venir coller. Et par la suite, vu que je veux que mon dessus n'a pas de joint, pas rien. Et que je voulais aussi que mon dessus puisse, je voulais tout venir tourner. Je ne voulais pas venir faire un petit bout ici, puis après ça remettre. Alors, je vais tourner mon papier de côté. Attendez, je le ramasse. Alors, je vais venir à la fin de tout. Je vais finir par le top. En faisant comme ça. Puis je vais pouvoir venir le replier sur le côté. Il est assez long des deux côtés en masse. J'ai un jeu des deux côtés pour pouvoir le couper. Voilà. Je me suis coupée une petite languette. Elle tourne. Et là, je vais commencer par faire ici. Alors, ce que je fais, c'est que je viens coller au dessus. Et tout le long, j'enlève en arrière le papier. Attendez, je m'en recroche. On recommence. Et voilà. On s'assure qu'il n'y a pas de buvres. Ce n'est pas plus compliqué que ça. J'avais mal coupé un peu. J'enlève jusqu'en bas. Et là, j'ai coupé plus large des deux côtés. J'en ai ici. Que je vais rabattre. Je veux qu'il y ait un beau coin. Je vais rabattre comme il faut. Tout en lissant. Je continue de s'éloigner. Alors, voilà. J'ai collé un côté. J'ai collé le devant. Ensuite, je colle le côté. Je fais attention qu'il n'y ait pas de bulle. Et là, je colle l'intérieur. Et là, je vais faire ça des deux côtés jusqu'en bas. Et ensuite, je vous montre quoi faire. Bon, maintenant, j'ai fait mes deux côtés. J'enlève un peu. J'ai fait mes deux côtés ici. Alors là, j'ai coupé un morceau que je vais venir placer ici. Et là, je vous montre comment faire. Là, je viens faire le devant. Il est plus long de ces deux côtés. Vous voyez, si on fait une bosse, ce n'est pas grave. On décolle et on vient mettre. Je viens recouvrir surtout le petit truc qu'il y avait de métal. Je le sens. C'est sûr que moi, je pense que vous le voyez aussi. Et là, je vais vous montrer comment je fais mes petits coins. Je ne vais pas sorcier. Je vais passer par en-dedans avec mon petit exacto. Je vais aller à l'intérieur pour trouver vraiment le coin. Attendez. Ici. Et je vais couper. Voilà. Et ensuite, je peux venir couper jusqu'au coin. Complètement. Et comme ça, je peux le plier. Et ça fait une belle finition. Et ici, je relève. Moi ici, je voulais juste venir faire le contour. Je le vois. C'est sûr que ça dépend. Moi, mon meuble, il est fait comme ça. Ici, il y a un petit contour en ovale. On le voit très bien. Fait que je vais venir le contourner pour que ça fasse joli. Et sur le coin, je vais aller droit. Attendez. Alors, j'enlève ça. Et voilà. Comme ça. Si vous voyez. Et puis, encore. On continue. Encore ici, pour que ça fasse joli. Je vais dans le coin. Et je fais une entaille. Et je vais venir le replier. Et le... Non, je pense que j'ai fait le mauvais côté. Excusez-moi. Vu que je veux que le devant soit beau, je vais plier le côté en premier. Et lui ici. Alors, comme ça, ça fait un coin parfait. Il y a ici. Tilia, tu peux filmer. Ici, que je vais tailler comme il faut. Parce qu'il n'était pas tout à fait le long. En dessous, j'ai du gris. Alors, c'est pas grave. C'est juste d'arriver à l'enlever. Alors là, je suis prête à faire mon côté. Comme vous voyez, j'en ai décollé une partie. J'ai décollé une petite partie. Et là, je viens me partir en dessous de ma petite encoche. Je viens vraiment bien me partir tout droit. C'est important de bien partir. Ça, c'est pas... C'est du côté plus difficile, je dirais, de bien partir. Droit. Voilà. Et ce qui est droit ici. Et là, vraiment, tout le long, c'est de pas faire de bulles. S'il y a des bulles, on redécolle. Mettons, je fais une bulle. Comme ici, il y aurait une bulle. Je redécolle un peu. Puis, on n'enlève pas tout. L'idéal, là, c'est... Moi, j'ai plein... Regardez sur le côté, ici. Je recule un peu, c'est là. Il y a du papier. Je ne le décolle pas tout. J'ai inflatté mes bulles. Il ne faut pas qu'il y en reste. Il ne faut vraiment pas. Alors, je prends mon temps. On pourrait acheter aussi... Je sais qu'il y a un truc en plastique. Mais regardez avec mes pouces. Les voyez-vous? Tu le vois-tu à l'écran, Sainia? Alors, j'enlève les bulles. Et je descends. Et quand je vais avoir fait... Ici, j'enlève la bulle. OK. Là, j'en ai fait un petit peu. Bien, là, je vais aller en arrière. Puis, je vais retirer... Je vais retirer un petit peu. J'en enlève encore un petit peu. Pas tant que ça. Pour pas qu'un moment donné, ça soit tout collé partout. Puis, que ça soit difficile. Et souvent, on va commencer par le milieu. Puis, on va s'en aller sur les côtés pour enlever les bulles. Mais c'est pas très long à faire. C'est juste de prendre le temps de bien enlever les bulles. De pas arriver à la fin puis d'avoir des bulles. Alors, je vais faire tous mes deux côtés comme ça. Et mon dessus, c'est le même principe. Je vais venir faire mon dessus puis je vais le couper. Qu'il arrive juste. C'est pas plus compliqué que ça. Mon meuble, il va être fait. Je vous montre en dernier le tiroir. C'est tout. Maintenant, je vous montre à faire un tiroir. Bon, moi, je laisse la poignée. C'est pas dur à faire avec la poignée. La première chose à faire, c'est aussi... Moi, j'ai décidé quel côté que je voulais qu'il soit. Il y a plus ou moins un motif. Si je décide de mettre... Par exemple, ici, ça fait comme un trèfle. Si je décide que le trèfle... Parce que dans le fond, ici, mon tiroir est à l'endroit. Il va comme ça. Ça, c'est l'intérieur. Alors, ça, c'est le haut. Ça, c'est le bas. Alors, si je décide que le trèfle, il va par en bas, comme le tour de la bulle puis les deux comme ça. Il faut trouver un motif. Il faut toujours le mettre pareil. Et moi, j'ai décidé de le mettre dans ce sens-là. Et là, je vais venir placer pour qu'il soit droit des deux côtés. Alors, je me fie à un motif. J'ai un motif, ici, qui tombe sur mon coin. Et il doit tomber encore sur le coin. Alors, ça, j'ai collé ici. Alors là, je vais décoller. J'aurais pu pas tout le retirer, mais moi, bon. Je fais comme ça. Ça va aller mieux. Et voilà. Ici, je suis collée. Et là, je vais glisser un peu partout. Et c'est sûr que je laisse tomber. Ici, c'est sûr que je mets à poignée. C'est sûr que ça fait des bosses. Mais je m'en préoccupe pas trop. Je vais venir ici. Je sens des bulles trop. Voilà. Ici, là, je passe mes mains et je sens qu'il n'y a pas de bosses. Je vois que mes trèfles... Bien, du coup, j'appelle ça des trèfles, mais c'est pas vraiment des trèfles, mais la forme, ils arrivent tous égales. Ils arrivent sur leur barre ici. On voit le trèf ici. Alors, je suis bien droite. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit exacto de tantôt et je vais venir couper sur ma poignée. Je vais venir couper bord en bord. Je la vois très bien. Peut-être que je ne sais pas à quel point vous la voyez dans la vidéo. Mais c'est ça. Alors, ce que je fais, c'est que je découpe, je déchire des morceaux. Bien, je déchire. Je découpe des morceaux. Plein de morceaux. Et là, je vais aller jusqu'au bord. Voilà. Je vais lever un morceau et là, je vais venir rentrer avec mon ongle vraiment le contour de ma poignée. Je le rentre comme il faut. Je le sens. Et c'est là que je vais venir couper. Très, très, très... Je rentre mon ongle. Je sens mon exacto qui rentre en dessous. Pour que... Wow! J'ai coupé un peu plus loin, mais ce n'est pas grave. Ça ne paraîtra pas. Voilà. Et là, je retire ce que j'ai coupé. et je vais le placer dedans. Et vous allez voir, on va ajuster et ça ne paraîtra pas, mais pas du tout, pas du tout. Et c'est important de faire des petites sections parce que ma poignée, elle tourne. Si elle avait été droite, ça aurait été plus simple. Mais comme ça fait un rond, eh bien, je préfère... Je recoupe jusqu'au bord. Ensuite, je reviens avec mon ongle pour faire leur bord. Je rentre bien dans la craque. de ma poignée. Et je viens couper. Et je fais attention qu'elle soit bien coupée. Voilà. Et je viens rentrer. Et s'il y a un petit bout qui reste, je le coupe. Il y a même rentré en dessous. Tiens, j'ai enlevé. Alors, comme vous voyez, ça fait très, très beau. Et ensuite, je viens enlever toutes les bulles qui restent. Si jamais il y a une bulle qui ne veut pas péter, mettons, j'en ai pas, là, mais s'il resterait une bulle, vous pouvez faire un petit trou avec le pic de votre exacto puis l'enlever pour que l'air sorte. Et il n'y a pas de problème, ça va faire super beau. Mais présentement, je sens aucune bulle. Ici, il y en a, mais c'est parce que je n'ai pas encore collé... Alors, je vais faire ça tout le tour. Et voilà mon meuble. Je vais le mettre de côté. Et voilà mon meuble terminé. Les côtés, le devant. Alors, voilà. C'était pas trop compliqué. Il me reste le mastodonte ici à faire. Je vous le montre une fois fini parce que, dans le fond, je vais enlever les poignées. Je vais dévisser les poignées pour les faire et c'est pas plus compliqué que ça. Alors, je vous reviens avec le résultat final des deux. Les deux finis, côte à côte, qu'est-ce que ça a l'air. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501